1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ! Pour moi la valeur d'un champion c'est quelqu'un qui a su monter sur le podium et qu'après il va transmettre sa passion, sa joie, sa rage de vaincre et de travail et d'envie de travailler avec les autres. Donc c'est comme un serviteur. Voilà comment on fait le salut. Les hommes mettent les mains sur les cuisses, sur les côtés comme ça et les femmes mettent les mains devant. C'est important de saluer, c'est pour se rappeler que nous ne pouvons pas progresser seuls, que nous avons besoin d'un partenaire. Donc on est bien d'accord que les sports de combat, c'est un défoulement physique et un loisir pour partager et développer ses réflexes. Mais en aucune manière il y a un esprit de violence lorsqu'on est d'accord. C'est ça le sport de combat. C'est d'apprendre à ne pas avoir peur, de savoir se défendre pour protéger sa vie. Mais en aucun cas, dans les arts martiaux comme dans les sports de combat, on apprend à se battre. 3, 2, 1, go ! 1, vite, vite, vite ! 2, vite, vite, vite ! 3, on l'applaudit les courageux ! Donc les valeurs du sport, ce sont les valeurs tout court. Un champion c'est quelqu'un qui travaille et qui progresse chaque jour et qui avance. Et ce qu'il fait dans le sport, il le fait à l'école, il le fait dans la vie. Donc en fait un champion c'est un homme ordinaire avec une volonté extraordinaire. Il a envie, comme vous, on a envie de réussir. 1, 2, 3, 1, mais combien ? Il faut toujours penser qu'on peut y arriver et puis qu'il faut travailler dur, qu'il faut s'entraîner beaucoup aussi. Il faut s'entraîner, il faut avoir le plaisir de faire son sport. Il faut bien travailler mais il ne faut pas baisser les bras quand on perd une compétition. Ça fait vibrer dans son cœur. C'est vrai, tu as raison. Regardez, un, deux, on revient, coup de pied circulaire, on tourne, coup de pied arrière. Ça va ? On y va ? Vous nous avez fait passer un bon moment et je voulais vous dire merci à tous. Merci. Merci. Merci.